Hi Mina, c'est Q-Chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Pokémon Eclapour, toujours en bonne compagnie. Bonjour bonjour ! Voilà, Professeur Sip est toujours avec nous, et l'épisode précédent a donc été plus ou moins composé de quêtes annexes, puisqu'on avait récupéré Céléby et Dracolos. Voilà, c'était complètement l'épisode des quêtes secondaires. Oui, complètement, et donc maintenant il est temps d'avancer un petit peu, et de reprendre la quête principale. Voilà, il serait peut-être temps qu'on quitte cette ville. Complètement. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas la ville en question. Mais bon, ça fait un moment qu'on y est quand même. Ouais, y'a pas grand chose de très intéressant à y voir, même la ville en elle-même est pas géniale. Voilà, donc Dracolos était ici avec le phare qui est là-bas, c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y avait un dracologue juste à côté. Exactement. Parce que je me disais que... Ça fait sens. Oui, c'est ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut là, le dracologue, exactement ? Et puis si tu vois Dracolos arriver, tu fais « Ok, j'ai compris ! » Alors là, du coup, vers le sud, tu peux tabasser du dresseur si t'as envie, y'a tout un tas de monde. Par contre, évidemment, c'est un nageur et qui j'ai en première ligne. Ah oui, merde ! Voilà ! Ouais, alors pour K-Morse, tu peux faire un stratopercute parce qu'il a le bon goût d'être de type glace, cet abruti. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Qu'il est bon de connaître la table des types. Euh, le type glace. Par contre, là, on va changer. Légature, là par contre, garde-voire et feuille magique. Complètement. Non, mais feuille magique, c'est tellement du pain béni, quoi. Et tellement. Je pense que j'étais assez con pour l'oublier, cette attaque. Bah non. En fait, je m'étais dit que ça ne servirait pas à grand-chose, mais parce qu'avec un autre membre de l'équipe que j'avais, ça aurait pu le faire. Ouais. Mais au final, j'aurais dû la garder. Qui m'étonne. Bon, après, je lui ai appris « Honde de choc » au mien, donc... Ouais. Techniquement, ça marche aussi. Ça marche aussi. Je ne sais pas si je n'avais pas appris « Fatal Foudre » aussi. Tu te souviens où elle est la canne pour les prochains ? La canne... La canne, la canne... Je ne sais plus où elle est. Ok. Je sais où il faut aller pour les Pokémon qu'il nous faut, mais attends, je vais demander à Internet en même temps. Ouais, je m'en fous. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais bon. On en aura besoin. Il y a un Pokémon qui veut... On peut le choper qu'en le pêchant, donc... Et j'ai encore oublié de changer de Pokémon, c'est génial. Euh... Tranche. Oui. Je parle au nageur et je ne pense pas changer de Pokémon qui est devant. Déjà de nids. Oui. Ah bah... Brasségalie, level 60. Parfait. Toretanque. Euh... Ouais, non. Brasségalie, tu dégages. Ouais, non. Par contre, il y a un moment où il ne faut pas déconner. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter de déconner. Alors... Elle est où la canne ? Ah, j'aime bien le skin Stormtank. Euh... C'est celui de Pokémon Emeraude, je crois. Ouais, mais... En fait, je crois que tous les skins sont ceux de Pokémon Emeraude, et comme t'entends que tu ne le croises pas dans Pokémon Emeraude normalement, c'est pour ça qu'il était un peu incogné. C'est pour ça. Bah en fait, tu peux le croiser éventuellement si tu vas dans la zone de combat. Sauf que comme c'est du post-game qui n'est pas très intéressant pour quelqu'un qui joue comme toi, je pense que tu n'y es jamais allé. Sûrement. Ou alors tu y es allé, mais tu n'y as rien fait, parce que du coup, ce n'était pas très intéressant à voir. Ah bah regarde ! Ah bah bon... Oh bah voilà ! Bon bah voilà, pas besoin de chercher, je l'ai la Megacan. Magnifique. Tu sais, moi je lui parle en croyant que c'est un dresseur, non il me donne la Megacan, je fais pas merci, je l'apprends. Parfait, du coup on peut aller capturer un autre membre de l'équipe si tu veux. Voilà, magnifique. Tu me diras quand tu voudras aller le choper. Attends, je cherche le bouton, ah comme ça voilà, chercher le bouton juste pour lancer le truc. Alors par contre, il n'est pas ici, je ne sais pas. Non je sais, je regardais juste ce qu'il y avait de disponible, mais bon. Alors, dis-moi. Le jeu a dit rien. Voilà, le jeu m'a dit fuck. Le jeu m'a dit, va ailleurs trouver ton Pokémon. Ok, je vais ailleurs trouver mon Pokémon. Alors, il faut que tu voles à mon pique. Donc voilà. Tu te rappelles la caverne qu'il fallait traverser en arcana ? Oui, bah on y va alors. Bah go, parce qu'il faut la traverser. Ouais, parce que si je dis pas de conneries, il doit être là-bas le machin. Oups. Le réflexe ! Le réflexe ! J'aime bien, je tourne la tête pour regarder autre chose sur mon autre PC, puis j'entends Oups, qu'il y a fait ça. Ah oui, en effet. Il suffit qu'il voie la grotte, il a compris. Oui, ok. J'ai tourné la tête, j'étais juste dans la grotte, à l'entrée. Ok, c'est bon. Tellement. Allez, hop, on monte sur Arcana. Voilà. Arcana qui ne peut pas courir. Arcana qui ne peut pas courir, Arcana qui rame du cul. Complètement. Après, la grotte n'est pas très longue. Dégage. La grotte n'est pas extrêmement longue, donc ça va. Arcana qui descend les échelles. Ouais. Allez, comprends. Bon. En même temps, allez, on a un jeu où on grimpe un Arcana, il m'en fout. Ouais, on grimpe un Arcana et on vole sur un... Un roucarnage. Un roucarnage, faites pas chier. Par contre, je ne sais pas où je vais, donc... De mémoire, c'est vers le pof. Je te vois que je ne me suis pas énormément baladé dans cette caverne, donc je ne sais plus trop ce qu'il y a à voir. Le pire, c'est qu'en plus, il se peut qu'après la fin du jour, on y retourne. Ouais, c'est possible. Voilà, c'est là. Je vais quand même en remettre un. Ouais, 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 parce que sinon, tu vas te faire attaquer par tous les magmas du monde. Ah non, c'est bon, il ne bloquait pas. Non, non, il ne bloquait pas, c'est juste que... Oui, mais je pensais qu'il allait le bloquer, en fait. Du coup... Ah, je n'ai pas... C'est ce que je vais te dire, on a avec la troc, en fait ? Non, je n'ai pas avec la troc. Donc je suis venue pour rien parce que je n'ai pas avec la troc. Ah, merde ! Bon, ben, on s'en va ! Bon, on s'en va, je n'ai oublié ce qu'il y a eu. Oui, oui, non, c'est là-dessus que je l'ai vue, je suis là, mais je n'ai pas avec la troc. Ouais, je n'ai pas grillé sur le moment, mais merde, on n'a pas avec la troc. Non, 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 tu peux voler le plus peu. C'est juste que la map, elle est bugue. D'accord, la map est bugue. Non, non, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, voilà. Putain, on va retourner à Pont-Echir, décidément ! Oui, parce que du coup, c'est vrai que je n'ai pas grillé, mais on n'a pas avec la troc. Donc, on ira le chercher plus tard. Je vais plus tard. Surtout que c'est tout ce qui nous manque pour aller le chercher, au final. Non, j'en avais bien utilisé un. Oui, complètement. Là-dessus, je ne sais plus où on le choque avec la troc. Et maintenant, on va où ? Parce que ici, je suis coincé, ici. Tu n'as pas surf ? Ben non, je n'ai pas surf. Bon, il faut que je retrouve où on a surf. Ben oui, parce que je n'ai pas surf non plus. Pourquoi on n'a pas surf ? Ben parce qu'on n'a pas surf. Mais si, on a surf. On ne l'a pas appris, mais on a surf, normalement. Si tu le dis. Si, on l'a récupéré avec le capitaine à Pont-Echir, justement. Ah oui, c'est possible. Voilà, on a récupéré surf. On ne l'a pas appris, mais on a récupéré surf. D'accord. Ben, as-y, Marille. Marille. C'est pas grave, les gens. Il faut le temps qu'on se remette dans le bain de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Ouais, ouais, ouais. Non, on n'a pas Eclatroc. Je vérifie, mais non. Non, mais Eclatroc, je suis en train de voir. En fait, on l'aura plus tard. D'accord. Je crois qu'on est obligé de l'avoir, d'ailleurs. Écume. Écume. Ouais, je suis un lapin des mers. Oui. Avec une... Je suis trop mignon et je vais vous défoncer. Je suis un lapin des mers avec une boule au bout de la queue. Euh... Nani. Cette phrase est bizarre. Ouais, mais trop tard, elle est dite. Elle est dite validée et assumée. On s'en fout. Des bisous. Bon, du coup, là, plein sud, pour le coup. Après, c'est toi qui vois si tu tabasses des gens en route ou pas, mais... Non, je te les laisserai volontiers. Héhéhé. Bah, alors, ils resteront là à attendre que quelqu'un vienne les affronter, parce que je ne veux pas revenir ici. Sûrement. J'en doute pas une seconde. Enfin, nous, on finira par y revenir, mais pas moi pour le farming, en tout cas. Hein, vas-y, c'est ça. C'est là. À droite. Voilà. Ah ! Un de mes Pokémon préférés ! Héhéhé. Ah. J'ai un peu là, le mec. Viens, on va s'entraîner ensemble. Mais je ne veux pas. Alors, ce n'est pas l'entraînement, c'est un duel. Ah. Rapace de pique. On a perdu Sif. Non, excuse-moi, je suis en train de me moucher, donc... D'accord, c'est pour ça qu'on ne t'entendait plus. Bah, je tâche de couper mon micro pour ne pas tous vous éclater les oreilles. Et l'exprint, et l'exprint. Tu peux garder garde-voir et faire un bon vieux psycho dans sa face. D'accord. Oh, il est shiny, en plus ! Oh, c'est cool ! Connard, je le veux ! Connard, je le veux ! Alors, tu vois, de base, l'exprint, c'est un Pokémon que je trouve moche. Mais en shiny, je le trouve plutôt stylé. Ouais, il est pas mal. Moi, j'aime bien l'exprint, je ne trouve pas qu'il est si moche que ça. Je ne sais pas, je n'aime pas trop la forme qu'il a. Bon, maintenant, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs. Oui, oui. Ah, merde, je voulais faire feuille magique, j'ai fait psycho, c'est pas grave. C'est pas grave, ça marche aussi. Ouais, mais bon, c'est un psycho perdu, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'en shiny, il est pas mal, quoi. Tu sais, je le vois apparaître, je dis... Depuis quand, depuis quand, l'exprime, il est noir ? Non, mais il est shiny, en fait. Oui, oui, oui. Alors, toi, tu es sûrement un... Ah, non, même pas. J'allais dire un... Ceux avec les piaf, mais non, t'es un ouvrier. Hop, choc mental. D'ailleurs, tu verras que cette route a décidé d'être originale sur les types de Pokémon. T'as que deux types de Pokémon sur cette route, t'as la con. D'accord. Vol électrique. Et en plus, je suis paralysée, c'est magnifique. Bien fait ! Ah oui, synchro, lol. Bien fait ! Et puis, cette route, quand je suis arrivé, moi, dans ma partie. Ah, quelle route de merde ! Tu m'étonnes. Non, parce que le truc qui est là, c'est que, moi, quand je l'ai fait, pour rappel, je l'ai fait en difficile. En plus. Les Pokémon étaient genre, niveau 50. Ah ouais, d'accord. Même 60, je crois, quasiment. Donc, alors, j'avais... Mon équipe avait à peu près le niveau. Je crois que j'étais niveau 50, un truc comme ça. 50 ou 55. Mais, quand j'ai voulu entraîner mon équipe, c'était chiant. Je m'étonne. Lantern. Hop, voilà. Tu dégages, Lantern. Et, garde-voir qui gagne un level. C'est magnifique. Que demande le peuple ? Raichu. Psycho. Psycho. C'est validé par Professeur Sif, donc, Psycho. Le Psycho, c'est toujours validé par Professeur Sif. Voilà. Et ton Fatal Foudre, il a raté, bien sûr. Bah, ouais. Ça a une mauvaise précision, je pense, non ? C'est 50. Ouais, donc, c'est une chance sur deux, quoi. Ouais. Même, je sais pas si c'est pas 45. Ouais, non, c'est... Je sais que Fatal Foudre, c'est super puissant. Mais, ça a une précision. Ouais, moi, j'aurais même dit 40, tu vois, de mémoire, donc... Ouais, ouais, non, c'est pas une attaque qui est très précise. Ouais, non, pas du tout, en fait. Je vais vérifier pour la science, hein. Ouais, ça rate assez souvent, Fatal Foudre. Bah, en fait, à titre personnel, Fatal Foudre, je m'en sers que quand je... Quand tu peux déclencher la pluie ! Ouais, quand j'ai la pluie à côté. Tiens, alors, étonnamment, Fatal Foudre, c'est 70. Ah, quand même ! Alors, en fait, là, c'est la... C'est le... Je regarde ça sur le Dex de la 7G, donc, si je trouve, ça a changé depuis. Ouais, parce qu'il me semble qu'au début, c'était beaucoup moins, hein. Ouais, je pense qu'avant, c'était moins. Parce que, comme je te dis... Honte de choc. Excellent, parfait. Une très bonne attaque. Hé, Mist ! Tiens, tu tombes bien. Mon enquête m'a conduit ici. Il semblerait que la Team Rocket ait investi la centrale. Ça m'étonne pas. Ce qui a créé une pagaille monumentale dans la ville voisine. J'allais donc voir directement à l'intérieur. Mais puisque tu es là, on va pouvoir travailler en équipe. Ok, ça me va. Qu'est-ce que je dois faire ? Comme tu es là, tu vas commencer à faire le ménage dans la centrale pendant que j'irai directement dans la ville au cas où ils tenteraient de profiter de la panique. Il est fort probable qu'ils en aient après les casinos pour avoir renfloué leur caisse. Pourquoi commencer ? Je vais complètement les expulser. Ce serait l'idéal, mais cette fois, il s'agit d'un des trois admins principaux qui s'arrêtent à la tête de l'opération. Il est au même niveau que les admins que tu as rencontrés à Crossville et à la forêt de la Route 2. Ça devrait aller alors. Et tu sais à quel point ils sont forts. Mouais. C'est sympa de te soucier de moi, mais je peux t'assurer que je n'aurai aucun souci à les mettre au tapis. Je n'approuve vraiment pas ces idées, mais de toute façon, je ne serai pas présent pour contrôler ce que tu fais. En gros, fais ce que tu veux, puisque je ne suis pas là, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Mystique et réaliste, pour le coup. Je n'ai donc pas vraiment le choix. Mais pas d'imprudence. Si tu te plantes sur ce coup-ci, on a l'heure de faire du problème. Ça marche, compte sur moi. Bon, j'y vais. Une fois la sécurité de la ville en place, j'aurai plus de mal à passer. Je vais arrêter dès une fois que j'aurai fini. D'accord. Alors, rentre dedans et super, repousse. D'accord. C'est une centrale électrique. Ça fonctionne comme une grotte. C'est une putain de grotte. En fait, c'est comme les centrales dans tous les jeux. Ouais. Dès que tu vas en avoir une, tu vas forcément avoir une nuée de... Ah, mais attends, pour l'instant, il est encore en... Ah, il est encore actif, ouais. Tu vas forcément avoir une nuée de... Bah, voilà. Ça repète ! De magnétis et autres conneries. Ça n'a pas traîné. Maintenant, ça devient un moment qu'elle était en place, donc... J'ai un coup de foudre ! Mec, c'est un mec qui vient voir un gosse qui lui dit « J'ai un coup de foudre ! » Je fais « Euh... » Ça mérite un nouveau pédobir, j'ai envie de dire. Ouais, alors après, pour le coup, je pense que c'était littéral. Oui, je sais, mais bon, t'as compris ce que j'ai voulu dire, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, ce sera jamais autant pédobir que « J'aime les enfants joyeux. » Ouais, c'est vrai que celui-là, il était génial. Putain, garde-voire, t'es sérieux ! « N'ose t'en faire. » « Choc mental. » Ouais. C'est dommage d'être aussi de type poison, car même. Oui, c'est ça, hein. C'est dommage. Je suis presque triste pour toi. Alors par contre, est-ce que t'aurais pas quelque chose pour soigner la paralysie ? Bah, justement, c'est ce que je me disais, mais je ne pense pas. Non. Non. Et dans tes objets normaux, t'as pas de... Je ne pense pas, non. Ça, déjà, ça soigne les blessures. Quoi ? T'étais sur Azumaril. Ah, putain. Voilà. Ça va déjà aller un petit peu mieux. Ouais, complètement. Mais en effet, non, je n'ai rien pour... Eh merde. Non. Tant pis. C'est le genre de choses que j'ai oublié toujours d'acheter, c'est ça. Ouais, et puis c'est vrai que je ne pense jamais perso non plus. Il n'y a rien dans ce coin. Pourquoi vous êtes là, alors ? C'est fait. Voilà. Noctali. Oh, Noctali ! Oh, il est pas shiny ! Dommage. Oh, tu devrais changer. Oui. Tu devrais clairement changer. Oui. Oui, 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 oui. Parce que bon, certes, Noctali a des stades pourris en termes d'attaque. Mais il a l'avantage sur moi. Mais d'une part, il a l'avantage du type. Ensuite, il est sûr de te toucher parce qu'il est plus rapide, parce que t'es paralysé. Et, certes, Noctali a des stades d'attaque pourris, mais garde-voire a des stades de défense pourris. Oui, voilà. Donc, c'est ça le problème. Donc, ça va pas aider. Ah, remarque, je dis ça, mais il me semble qu'il a quand même une défense P qui est assez élevée. Mais là, il aurait tapé sur le physique. Oui, voilà. Donc, il aurait massacré. Voilà, c'est ça le problème. Oh, putain ! Ça va être un putain de dédale. Alors, vers le haut. Toujours vers le haut. D'accord. Le mec est tout en haut du truc, en fait. Hypnomade. Il est pas poison, lui aussi, d'ailleurs. Non, il est psy. Non, non, il est psy. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'admin de cette zone... Non, ça, c'était débile, par contre. T'aurais dû envoyer du marine. Tant pis. Ce qui est fait, il fait. Bon, il va pas te tuer, normalement. Normalement, non. Mais bon, c'est vrai, j'y pensais maintenant. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est con. Ça va, parce que t'as presque 30 évolts de plus. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment parce que je suis plus puissant. Voilà, donc, j'allais dire, pour l'anecdote, quand j'ai fait ma partie à moi, l'admin de cette zone, il m'a défoncée. Ah ouais, d'accord. Gros tas de morts, garde-voire. Ouais. Garde-voire qui est toujours paralysé, mais ça, j'y peux rien, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Hop. Voilà, donc il m'a défoncée, mais parce que j'étais en difficile, et que, toi, ils sont au niveau 30 et quelques. Bon, ils étaient level 60. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Tu vois, c'est là que je... Je l'avoue, en fait, la différence entre le mode normal et le mode difficile. Et toi, arrête ton bazar tout de suite. Pardon. Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ? Tu m'as l'air bien survolté. Oh, c'est drôle ! Pardon. Lol. Je suis ici car j'ai un compte à régler avec la Team Rocket. Mon dieu, tu es si jeune et tu as déjà ce magnifique regard gorgé de haine, tout comme ce garçon aux cheveux rouges. Ah, Silver. Silver, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire ? Une connaissance à toi ? Ce jeune homme voulait la même chose que toi, mais il a juste goûté à l'amertume de la défaite. Oui, pour ne pas changer aussi. Tu devrais partir aussi. Je n'apprécie pas particulièrement les combats. Ils sont pour moi dépourvus de sens. Que signifie combattre si l'on n'a aucune conviction ? C'est de la simple barbarie. C'est pas complètement tort. Ouais. Tu me fais bien rire. Tu es dans la Team Rocket et tu me tiens à ce genre de discours ? Je n'ai jamais prétendu adhérer au point de vue du leader de la Team Rocket. Et pour être franc, je suis conscient que les actes commis par cette organisation sont atroces. Oh mon dieu ! Un admin qui a une façon de penser différente ! Pardon. Mais pour le coup, ce personnage est vachement intéressant, je trouve. Oui, je trouve aussi. Tu dis ne pas vouloir te battre, ne pas adhérer à la cause de la Team Rocket, mais tu es admin. Admin, admin. Peu importe. Je ne sais plus comment je dois les dire. Je crois que ça se prononce admin, en fait. Tu prononces ça admin depuis le début, mais ça se prononce admin. Oui, oui, complètement. Ça n'a aucun sens. Je suis dans la Team Rocket pour une seule raison. Je veux voir jusqu'où je dois aller pour éprouver des remords. Ça, par contre, c'est flippant, par contre. Oui, oui. Ah, mais t'es complètement fou ! Peut-être bien, gamin, peut-être bien. A vrai dire, je n'ai jamais ressenti ne serait-ce qu'une once de colère, de haine, de joie ou de remords. Les médecins décrivent un cas pathologique. Les gens me décriront comme un monstre. Je me décris comme une enveloppe charnelle vide. Quel humain sans émotions. Rien de plus qu'un être mort. Oui, c'est vrai aussi, ça. T'es carrément barge. Je ne vais pas attendre d'avoir ton accord. J'arrive. Ouais, ce mec est flippant, quand même. Bon, il est un peu à plaindre. S'il est incapable de ressentir des émotions, c'est quelqu'un qui est à plaindre. Mais en même temps... Bah bon. Oui, oui, oui. Bon, le problème, c'est que Gardevoir est toujours paralysé. Ouais. Bon, après, c'est pas comme si on risquait grand-chose. Ouais, tu disais. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Brannette. C'est un peu relou d'être paralysé, pour le coup, par contre. Oui, c'est ça. Parce que là, ils vont tous être plus rapides que moi, vu que je suis paralysé. Ouais, et surtout que Brannette est super efficace. Ouais, Brasigali, ouais. T'as des pieds brûlures ? Oui, 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 j'en ai encore. J'ai pas tout utilisé. Bon, bah voilà. Je vais te décapiter avec les dents. Avec tes dents. J'adore ce Pokémon. Voilà. Je sais pas si t'as déjà vu sa forme en méga. Non. Non, je pense pas l'avoir déjà vu. Je te le montrerai tout à l'heure. Il va encore plus arracher ta tête avec ses dents. Tu mets ta... Tyranocif. 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 Azumar, il surfe. Pour le coup. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il est seul. Du coup, il va te faire un séisme dans ta face. Ouais, complètement. Et ça va faire un peu mal. Surtout que t'as pas d'attaque très efficace contre lui. T'as un niveau 46, lui. Ah, mais ils étaient déjà level 44. J'ai pas fait gaffe à leur level. L'asmo gogo était level 44 déjà. J'ai pas fait attention, je t'avouerai. Oh, un bug. Ouais, j'ai vu le haut de sa tête. Oh, un bug. Oh, c'est pas très très important. Non, c'est toujours marrant, en fait. Tu peux récupérer ton scalp. Ouais, Tyranocif. C'est pas le moment. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui me demande si je veux faire une mise à jour. C'est pas le moment. Silence, ça tourne. C'est ça, c'est silence, ça tourne. Scarabrut. Coloforce. Oui, Coloforce, c'est sa capacité, je te rappelle. Non, on s'en fout, Coloforce. Sinon, on aurait pu aussi changer pour mettre, comme il s'appelle, Mars Egalith. Parce que Pic-Pic, ou parce que Pied Brûleur, ou parce que... Oui, parce que Scarabrut est un insecte. Ouais, ouais. Voilà. Scarabrut qui, pour le coup, devient super fort quand il méga évolue. Ouais, complètement. D'ailleurs, encore une fois, j'ai longtemps cru que Scarino était l'évolution de Scarabrut, jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils avaient tous les deux une méga évolution. Je fais, ah bah non. Oui, oui, oui. Ah bah non. Euh, Leviator. Ah, c'est relou. Oui, parce qu'il va me tuer Gardevoir. Il va te tuer Gardevoir, il va te tuer... C'est pas Garde-Azu-Marie, il est fait Democlès, hein. Bah ouais. Tu vois, c'est là que pour le coup, ça aurait été pas mal que, déjà, Gardevoir soit pas paralysée, et qu'on lui apprenne honte de choc. Ouais. Parce que cet enfoiré de Leviator, il est aussi type vol, du coup, il en a un peu rien à branler du... Du... Comment il s'appelle ? Du fait magique. Ouais. Euh... C'est pas lui. Ouais. On lui dit qu'on s'en fout. On lui dit qu'on s'en fout. Une baie citrus, c'est pas grave. Boum, voilà. Dans ta face. Je crois qu'il lui en reste deux ou un, j'ai pas compté. Euh, un seul, je crois. Metalos. Euh, pied brûleur. Hop. Bah oui, il est assis, et donc, oui. Ouais. Moi, ouais, ouais. Ouais, c'était bien le dernier. Metalos qui est juste une grosse araignée en métal, mais bon, euh... Ouais, plus ou moins, ouais. Voilà ! A pu. Au revoir. Des bisous. Et à part ça, ils sont super forts. Bon, c'est vrai qu'il a quand même... C'est pas qu'ils sont super forts ou qu'on a un souci, c'est qu'on a garde-voir qui est paralysé. C'est ça, le problème. Ouais, ouais, ouais. Non, pas même un frisson. Ce combat était vide de sens. Pour toi, peut-être ! Bon sang, Mille n'est toujours pas là. Tant pis, je vais te faire parler moi-même. Attends, Q. Quand on parle du loup, on voit la queue. Ouais. Laisse-le parler. On en entend... Laisse-le partir. On en obtiendra rien. En même temps, vu comment le mec est super... Voilà. Hein, quoi ? Vous m'avez l'air plus lucide que le gamin. Et pourtant, votre regard est encore plus perturbé que le sien. Je pense que nous sommes un peu tous perturbés. D'autant plus à force de côtoyer des personnes aussi dérangées que les membres de la Team Rocket. Vous en savez sans doute quelque chose. Je pense qu'ils ont pour moi de partir. Je vous laisse, messieurs. Je me tépais ailleurs ! Pourquoi tu l'as laissé partir, bon sang ? On avait un des trois à-demain principaux. Tu l'as bien vu. On n'en aurait rien tiré. Je suis incapable de faire dire quoi que ce soit à ce genre de personne. Et puis, tu l'ignores peut-être, mais c'est un homme très connu. À quel point ? C'est un ancien membre de la Ligue Pokémon. Tiens donc ! Pardon. Dresseur et chercheur de génie. Mais il fut déchu après des expériences atroces sur les Pokémon. Il a ensuite dû rejoindre la Team Rocket. C'est pas lui qui aurait participé à la création de Mewtwo, par exemple ? Cet individu n'est pas sain. Il vaut mieux en rester éloigné. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas clean. Bon, pour en revenir à ce qui vous intéresse, c'était bien un coup contre les casinos. Apparemment, cette opération de grande ampleur avait pour but d'améliorer les laboratoires. Le laboratoire principal. Leur intervention a dû retarder les choses, mais ça n'arrêtera rien. On se doit d'être rapide. Je pars immédiatement à la recherche d'indices à propos du laboratoire principal. On reste en contact. J'ai toujours pas ton numéro de téléphone, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Et je suis en train de réfléchir à un truc, c'est que pour le coup, c'est cohérent qu'il n'ait pas voulu l'interroger. Parce que comment tu fais dire quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a même pas peur ? Oui, c'est ça ! Comment tu fais parler à un mec qui ne ressent aucune émotion ? Tu peux pas lui faire peur, tu peux pas le menacer, tu peux pas lui faire épouer du remords, tu peux pas lui faire du chantage, ouais. C'est ça, quoi que tu fasses, en fait, il s'en fout. Oui, c'est ça. Donc c'est cohérent, quoi. Bah ouais. Tu fais quoi ? C'est pour ça que j'ai rien dit sur le choix de Miss, parce que c'était cohérent, quoi. Tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça, complètement. Euh... Brouhabam. Ouais. Il va falloir que je mette garde-voix ailleurs que devant, mais bon... De toute façon, dès que tu l'as buté, lui, tu es à la prochaine ville. Ok, ça va. Donc il y a deux garde-voix pour commencer. Non, même pas ! Même pas ! Putain, mais le garde-voix... Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Le garde-voix de la survivance, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est resté paralysé, donc... Ouais, mais il est pas mort ! Putain, mais garde-voix qui a survécu à 4 PV, je crois que c'est la dernière fois, ou 1, je sais plus, 4. 4 PV, le truc. Putain ! Euh... Mais oui, c'est ça ! C'est pour ça que j'ai dit putain ! Euh... Bon, après, le gel, généralement, ça se barre assez vite. Ouais. Ça se protopercute. C'est super efficace, normalement. Donc, il faudra le faire après, bien sûr. Putain, mais t'es sérieux ? Voilà. Oh ! Et magnétons. Euh... Pied brûleur. Ouais. Oui, il est assis. J'ai arrêt de réfléchir, en fait, oui. Ouais, ouais, il est assis, il est complètement assis, du coup, il va se faire massacre. Mais c'est pour ça que j'ai arrêt de réfléchir, à me dire, il est quel type, lui, encore. Il est assis, donc, pied brûleur. Hum. C'est bien, tu commences à arriver à te débrouiller sans moi. Oui, oui, je commence doucement. En fait, c'est surtout quand je prends le temps de réfléchir. C'est vrai qu'au début, j'ai pas... Oh, putain, j'ai bien de me... En fait, c'est parce que je viens de tilter comment ils ont appelé le mec. Ils l'ont appelé Rocker et je sais plus quoi. Ça vient de me faire tilter qu'une traduction dans mon jeu de hack, ils ont littéralement traduit un truc, mais au final, en français, ça ne veut plus rien dire par rapport au personnage. Ah merde. En fait, à la base, c'est un Grunty, donc c'est une démonture qu'on peut avoir. Et en fait, en français, ils l'ont traduit par Grunty Rocher. Mais quand tu vois la gueule du Grunty, c'est littéralement un Grunty Rocker. Donc, ils ont littéralement traduit Rocker par Rocher, sauf que vu le look, c'est un Rocker, c'est le Rock ou quoi. Ça fait aucun sens, du coup. Et là, tu te dis, putain, mais les mecs, vous êtes sérieux quoi ? C'est à ce point-là que vous ne savez pas traduire les noms. Ah putain, je me suis dit, mais non, mais les mecs, franchement. Parce que quand tu ne connais pas le truc sur le coup, tu te dis, ouais, vu que c'est un rocher, il va ressembler à une pierre. Non, non, il a vraiment une gueule de Rocker, quoi. Tiens, tu te dis, mais... Ouais, ouais, non, c'est débile. Pied brûleur. Ouais. Là, par contre, tu te dis, mais les mecs, c'est un... D'accord. D'accord. C'est inattendu. Oui, c'était inattendu, en effet. Euh, du Maril. Du Maril. Là, en cas d'urgence, on est en cas d'urgence. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Oui, moi non plus, j'avoue que pour le coup... Voilà, dégage, avant d'exploser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse péter la gueule. Bon, d'un côté, il m'a rendu service, il s'est péter la gueule tout seul, mais bon. Ouais, mais il a aussi buté ton Pokémon. Bon, on est bien sûr à Vazelgas. Oh, il y a des Miaouus ! Alors, arrête de te faire chier. Rentre dans un bâtiment, n'importe lequel. Genre le casino à gauche. Ouais, où ça ? Pfff, merci, au revoir. Oh, pfff, d'accord ! Je te l'explique. Cette ville est un peu particulière. Il y a trois types de bâtiments. Ouais. Outre les centres Pokémon et le magasin. Tu as les casinos. Ouais. Les immeubles normaux. Ouais. Et les immeubles avec une Pokéball au-dessus de la porte. D'accord. Ou sur la porte, je ne sais pas. D'accord. Tu ne peux rentrer que dans ceux où tu as une Pokéball. Voilà, ceux-là, là. Celui-là, tu peux rentrer dedans. D'accord. Ok, d'accord. Bon, là-dessus. Si tu rentres dans l'un des autres, tu le fais instantanément virer. Ok, bon, là-dessus, on fait quoi ? Alors, ici, tu as deux choses que tu peux faire. Dis-moi, je t'écoute. Déjà, tu as une cannelle, ce qui est un peu sympa à faire. Oui ? Il faut juste retrouver le bâtiment. C'est dans un bâtiment comme ça, un immeuble. Donc, il faut aller tout à l'étage. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ? Putain ! Tu ne peux pas rentrer dans les casinos. Putain ! Pour une fois que la logique veut qu'on est trop jeunes pour aller au casino. Oui, oui, oui. Parce que je rappelle quand même que dans les autres Pokémon, on pouvait jouer. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. Oui, je sais. Merci, je sais où il y a les autres Pokémon maintenant. Voilà, mais en tout cas, par contre, pour le coup, c'est quand même assez pratique. Parce que la ville est quand même assez grande. Je m'étonne. Du coup, ce n'est pas trop mal de pouvoir se... Alors, où est-ce que c'est ? Alors, il faut aller... Parle à la mamie, là, il me semble qu'elle te file un truc. Je ne dis pas de conneries. Ou alors, elle te dit un truc intéressant. Ça fait vraiment drôle d'arriver dans une ville aussi grande. Je sais qu'il y a un personnage, un rez-de-chaussée, qui te file un truc intéressant, mais je ne sais plus lequel c'est. Mais il faut aller à l'étage, il faut aller à l'étage. Ah. Il faut aller dans les étages et voir ce que... Je ne sais plus quel bâtiment c'est, donc... Puis parle au PNJ au passage, il y en a certains qui filent des trucs. Bon, lui, il est riche. Mais non, il n'est pas riche. D'accord. C'était très utile, merci. Non, ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. De mémoire, le bâtiment que je cherche, il est en bas à gauche dans la ville. Oh ! Ok, d'accord. On verra bien s'il a vraiment un Pokémon légendaire. Maintenant, s'il a un Arcanin, c'est un faux légendaire, mais bon. Sif qui ne dit rien, c'est magnifique. Non, je ne dis rien. Je crois que c'est ce bâtiment-là. Je suis allée à la Route du Nord. La ville, un type un peu bizarre m'a défié et m'a explosé. Pourtant, je suis un bon dresseur. J'ai même quelques badges. D'accord. On verra bien qui c'est. Ça donne, c'est Silver, mais bon, ça m'étendrait fort. Ouais, non, Silver, c'est une merde. T'as déjà été à Vila Cambry. C'est une ancienne ville souterraine. C'est super étrange, d'accord. Donc ça, c'est la prochaine ville qu'elle tira, il me semble. Qui est plutôt sympa, je trouve, pour le coup. Même si j'ai quand même une préférence pour la toute dernière ville du jeu. Tu verras quand on ira. Valsaga, c'est vraiment une ville immense. C'est difficile de s'y retrouver pour un étranger. Ouais. Je confirme. C'est vraiment gigantesque comme ville. J'arrête pas de me perdre. Bah apparemment, parce que c'est pas ici non plus. Non, non, non. Je te dis, je suis paumé dans cette ville à la con. C'est pour ça que pour le coup, quand je cherche le centre Pokémon, je rentre dans un bâtiment au pif. Tu m'étonnes. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez pratique. Celui-là, peut-être. Parle à ce mec. Salut, tu m'as l'air d'un dresseur. Par conséquent, tu dois beaucoup voyager. J'ai perdu un objet très important. Un scanner. Ah ! Lors de mes expéditions. Il appartient à un confrère et je suis vraiment dans une impasse. Il me semble avoir perdu l'or de mon expédition sur le chenal 11. Si tu mets la main dessus, fais-moi signe, s'il te plaît. D'accord. Donc ça, c'est une quête annexe que tu pourras faire que quand t'auras plongé. Donc du coup, plongé, tu l'as pas encore. C'est là. Alors, fais une sauvegarde d'abord. Re, tout le monde. Désolé, on a eu un petit souci. Mais bon, voilà. Donc voilà, on va donc parler à ce monsieur. Tiens, visiteur. Venu d'ailleurs. Préparez-vous pour un truc extraordinaire. Je suis un chercheur assez réputé. J'ai reçu un financement pour mener des expériences qui ont abouti à la fabrication de ce que tu vois là. Une authentique machine à voyager dans le temps. Je recherche actuellement des dresseurs accomplis pour la tester. Cela t'intéresserait-il ? Bien sûr, j'adore ma vie en danger. Fais bien attention. Tu ne pourras pas changer d'équipe et il est conseillé d'avoir un Pokémon avec Vol et un autre avec Surf. Bah, on a Roucarnage, donc ça va. Et on a... On a... On a Azumarine. Azumarine, donc ça va. Toujours partant ? Oui. Désolé. T'as été sérieux, mec ? Ah, parce que t'as pas de Pokémon avec Vol. Mais t'es sérieux, mec ? Mais j'ai même pas la capacité Vol. Ou si je l'ai, je sais plus. Je crois que tu l'as. Regarde dans ta CT. Ouais, si tu l'as. Bah, va chercher Norfang, apprends-lui et puis... Oh putain, t'es sérieux, mec ? Ah, le mec est relou. C'est ça, quoi. J'ai un Roucarnage dans mon sac. Remarque, si ça se trouve, tu peux peut-être pas t'en servir dans le truc de voyage dans le temps. En plus... Pour le coup, je sais pas, puisque je l'ai pas eu cet objet. En plus, je tiens à dire qu'on est quand même en fin de vidéo, donc ça tombe. J'ai peut-être même pas le temps de faire la quête. Euh, si, elle est pas très longue. Il n'y a pas grand-chose. Déplacée. C'est ça que j'ai cherchée. Voilà. Et normalement, d'ailleurs, je crois qu'il a déjà... Je crois que j'ai déjà pris Vol, en plus. Euh, possible. Ouais, ok. Bah, c'est pas fait. Bah, on y retourne, là ? Ouais. Relou ! Ouais, grave. Allez, hop ! Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait, emmène-nous dans le passé ! Je sais pas ce qu'on va y trouver, mais pourquoi pas. Oh là là, tu vas pas être déçue. C'est moi qui te le dis. Allez. Parfait. Prends cette oreillette pour communiquer avec moi, ainsi je te guiderai. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Pokémon rongé bleu. Allô, tu me reçois ? Oui, impeccable. Très bien. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Je te laisse explorer la zone. Toutefois, évite de combattre ou encore de t'éloigner dans la mesure du possible. Il vaut mieux restreindre le nombre d'interactions. Terminé. Bon. Alors. Il n'y a rien de très intéressant à faire dans cette ville. Va tout au nord. Va à Jadiel. En fait, tout simplement. Putain. En plus, c'est vraiment les graphiques et les couleurs de Pokémon rouge et bleu. Oui, oui, oui. Putain, c'est génial. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il dit évite de combattre, machin. Il n'y a pas de combat. Oui, c'est que tu as rire bien, il n'y a pas un seul Pokémon en fait. Et maintenant, je vais où ? À gauche. Et tu remontes un peu. Non, vas-y. À droite, à droite, à droite, à droite. L'autre droite. Bah, tu m'as dit à gauche, je pourrais savoir. Oui, non, mais pas trop à gauche. Vas-y, monte. T'as un papy à parler. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette boîte rouge que tu as ? Ah, alors tu travailles sur ton Pokédex. Laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokédex se met à joues... Pourquoi est-ce qu'il y a un T à semer ? C'est pas grave. Dès que tu attraperas un Pokémon. Merci, depuis le temps, je dois le savoir, je pense. Oh non, c'est une blague ! Non, non, non. Tu vas voir. Tu vas voir. Ah, par contre, il y a un bug sur son sprite. Ah oui, oui, il y a un magnifique bug sur son sprite. C'est drôle, parce que moi, j'avais pas ça. Bon, on va passer ça. Voilà. Et voilà, si tu n'as pas compris avec ça... Oui. Pourquoi il me demande... Non, 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 c'est pas ça, mais... Ok. C'est spécifique, oui, j'entends. Alors là, je te conseille de faire une sauvegarde. On écoute le professeur Sif, il est là pour ça. Alors, est-ce que tu es prête ? Oui. Alors, va dans l'eau. Oui. Tu peux pas. Faut peut-être y aller par le nord. Ouais, faut y aller par le haut de la ville, il me semble. Voilà, faut y aller par ça. Maintenant, va sur ta droite. Va dans la zone où je vais essayer de te faire aller en fait en surfant. Tu... Tu... Tu veux que je fasse le bug de la... Descends. Arrête de poser des questions et descends. Q, tu m'entends ? Il y a un problème. Vite, je vous partage d'ici. tu dois... La connexion est interrompue. Oui. Oui. Mais si, Putain, mais les mecs, sérieusement. Voilà. Maintenant, t'as plus qu'à l'attraper. Bonne chance. Ouais. Parce que je vais le buter. Ouais. Et je fais comment pour le capturer ? Parce que je vais le buter. Tu le spams avec des pokéballs ? Bon. Voilà, je me suis pas gouré de bouton. C'est bien. Alors, je te préviens, il est chiant. Non, tu crois ? Il rentrera jamais. Alors, je te conseille de pas claquer tes hyperballs, en fait. Bah oui, mais de toute façon, j'ai fait une self-stay de toute façon. Alors, appuie sur F1. Voilà. Spamme-le avec des superballs. Parce que je crois qu'il y en a plein. L'idée, c'est en fait de faire en sorte qu'il ait plus de pp parce qu'il a que le traçon de base. Donc comme ça, il va faire lutte, il va se faire des dégâts tout seul comme un glon. D'accord. Et dès qu'il a quasiment plus de pv, tu fais une self-state et tu le bourres avec des hyperballs. D'accord. Après, s'il t'a de la chance, ça va peut-être le choper à la super, mais moi, je sais que j'ai galéré ma vie pour la tomber. Tu m'étonnes. En fait, j'étais pas prêt à ce qu'on me revoie Mycino sur la guillage. Tu m'étonnes. Surtout au level 7, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne m'attendais pas à tomber sur un Pokémon level 7. Et puis, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait Mycino dans le jeu non plus. Non, tu ne m'étonnes complètement pas. Maintenant, il commence. Voilà, il commence à lutter, donc tu lui envoies des trucs. C'est long en plus parce qu'il se fait énormément de dégâts. Bah oui, c'est ça en plus. Il perd quoi ? 3 points de vie par coup ? Oui encore ? Un truc comme ça, ouais. C'est pour ça que c'est long. En fait, je pense que j'aurais dû te faire acheter des Poké Balls avant. Bah ouais. Allez. Vous vous rendez compte que je gaspille mes Super Balls. Ah oui, il n'en est complet. C'est du gaspillage, là. Bon, vas-y, fais ta self-state maintenant, je pense, ou après cette Super Balls. Bon, de toute façon, c'était la dernière. Allez, je refais une self-state et là, hyper. Tu commences à le bourrer d'hyper ball et tu pries pour que ça passe. Oh putain, t'es sérieux ? Ah zut. Putain, en plus, elle a bougé deux fois avant que... Putain, mais sérieux ? Il va pas... Tu vas galérer, tu vas vraiment galérer, il est super chiant. M'en fous, je me fous de savoir le temps que durera la vidéo. on aura mes signaux ah oui je t'ai fait venir ici pour que tu l'attrapes voilà ça y est bien très bien quand tu as commencé à me dire d'aller surfer par là je me suis dit à mon avis parce que c'est là qu'on attrape mes signaux donc je me suis dit à mon avis ratata sans entrer dans le pokédex et buggy aussi bah en même temps c'est magnifique allo tu me reçois je ne sais pas ce que tu as fait mais le système a l'air de s'être stabilisé je me dépêche de te ramener on a fait bug et la matrice complètement alors je tue ah oui il a une b enigma au fait d'accord je suppose que ça doit pas te parler non pas du tout juste la b la plus rare de tous les cheveux d'accord c'est ce qui est génial en plus c'est que à la à l'origine si tu attrapes mes signaux dans 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 pokémon rouge et bleu tu peux le garder comme ça le problème c'est qu'il fait souvent bugger la carte mémoire mais s'il évolue il évolue en kangourex alors là du coup je ne sais pas s'il est fort je ne m'en suis pas servi je sais pas ce que ça donne bah je n'ai pas fait gaffe il a quoi comme talent en fait temps bon en plus je n'ai pas fait gaffe ça croit ça croit bah écoute il est au level 7 il a déjà 24 en attaque physique ouais ouais après a priori mais des grandes patates je ne sais pas ce qu'il apprend comme attaque non plus mais je ne sais pas je ne sais pas ça me fait rire parce qu'il est normal et vol oui bon là dessus on va s'arrêter là va falloir bon bah tu sais quoi sif maintenant tu vas faire ça tu vas faire mais tu vas faire mais l'argent ouais parce que j'ai plus de pokéball et en plus et grâce à ça la vidéo est un peu plus longue que d'habitude bon elle fait que 45 minutes donc ça devrait aller mes signaux désolé tu vas dans le pc ah oui complet il se peut que je verrai mais peut-être pour le lol j'irai l'entraîné pour voir ce qu'il sait faire ouais pourquoi pas ça tombe on sera surpris voilà bah en tout cas les créateurs du jeu s'est bien hanté d'y avoir pensé voilà félicitations à vous je t'avouerai qu'en fait quand je suis tombé dessus j'ai pas compris tu m'étonnes mais comme quoi ils y ont pensé ah mais déjà il m'a fallu un temps fou pour comprendre ce que je devais faire dans le passé il y a que ça à faire ça sert vraiment qu'à ça d'accord t'as pas d'objets à ramasser t'as pas de dresseur à combattre pas d'autres pokémon à choper d'accord c'est juste ça je te fais faire tout ce qu'il va faire d'accord tant mieux bon là dessus on va donc en rester là n'oubliez pas dans la description vous aurez le lien vers la chaîne de sif n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou oui via un dé voilà bah je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire écoutez mes signaux fallait s'y attendre fallait fallait le voir venir celui là ouais comme comme quoi franchement mais bon ça c'est fait bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit commentaire dit tout ce que vous en pensez de ces petits coups de deux putes disons le clairement voilà et bah là dessus on vous dit ciao tout le monde ciao